Le Christ est l'origine, fut l'essence divine, un avec le Dieu Seigneur. Il avait sa nature, sa gloire, sa mesure, ses attributs divins, loin de mettre sa joie à trouver une poids dans son égalité avec le Dieu suprême. Il s'apaise à lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici, pas voulu mais en simple serviteur. Il a vécu sur terre, sans éclat, sans honneur. Comme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes. En tout semblable à nous, un paix sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilla son âme jusqu'à mort et faim d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut perdu son père. Et le véloin des rois, à lui honneur suprême. En tout semblable à nous, un paix sans apparence. En tout semblable à nous, un paix sans apparence. Devant Jésus le maître, un jour devant Jésus le maître. En angers démons, les cieux dans ce monde, sur la terre et sous l'ombre. tout genou de vie chieront. En angers, vous emmènerz la terre, tout les bouches pour clars, Jésus-Christ est Seigneur. Un âme mort du Père, le ciel m'enferrit la terre, Exalte le vainqueur À nuit, honneur supérieure Couronne, diadette Et sceptre tout-puissant Jésus, nom qui se parle Dans le temps et l'espoir Tous les noms existants Seigneur, on voit ce qui se passe actuellement dans le monde Et puis, il n'y a rien de nouveau sur le soleil Il y a toujours des... comme tu nous l'as dit Il va toujours y avoir des guerres et des bruits de guerre Peu importe, Seigneur Dieu Mais un jour, comme on vient de le chanter Tout genou va fléchir le genou devant toi Parce que tu es le vrai, le seul Seigneur des Seigneurs Que ça soit de pleine volonté, Seigneur Dieu Qu'on va te louer comme étant notre Seigneur des Seigneurs Mais un jour, ceux qui t'auront rejeté aussi Vont devoir plier le genou Personne ne va y échapper, Seigneur Dieu Alors, Seigneur, on te proclame et on te déclare aussi Que tu es notre Seigneur ce matin Et c'est par l'Esprit qu'on peut le dire Parce que tu nous as touchés ce matin Alors, peux-tu, Seigneur, toucher le cœur Du plus grand nombre ici au Québec, au Canada, Seigneur Et touche ton Église, Seigneur On a tellement besoin de toi On a besoin d'une visitation de la repentance aussi, Seigneur, au Québec Accorde un vrai réveil, Seigneur, je te prie Merci, Seigneur Dieu Peut-être une autre personne veut le savoir Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Amen. 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 Ton nom est grand et ton cœur est rond, pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse, sans l'ordre sont les raisons de mon cœur. Bénie l'Éternel, ô mon âme, je glorifierai son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Bénie l'Éternel, ô mon âme, je glorifierai son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Bénie l'Éternel, oui, bénie l'Éternel, ô mon âme, je glorifierai son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Levons nos voix verset. De tout mon cœur, je raconterai son nom. Je glorifierai 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 son nom. Je veux l'éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses berfaits, je chanterai son nom. Je veux l'éternel, de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Mon âme bénééternel, il n'oublie aucun de ces livres, Seigneur. Tu es digne d'adoration, de louange. Et merci parce que l'œuvre pleinement accomplie de Jésus est appliquée dans nos vies. Seigneur, ce matin et maintenant, on veut faire comme le peuple d'Israël. Écoute, Israël. Et Seigneur, on veut entendre ta parole afin qu'elle déloge chacun des idoles dans nos vies, dans nos cœurs. Que cette foi qui va être mise au feu pour être purifiée, Seigneur Dieu, soit seulement concentrée sur Jésus-Christ, l'auteur et le chef de notre foi. Alors, béni ce temps, Seigneur, ce matin, cette parole qu'on va recevoir, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre les yeux et illumine notre cœur, Seigneur Dieu. On te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bonjour à tous. J'ai perdu l'habitude que mes pages ne bougent pas. On va remettre ça au Seigneur. Seigneur, d'abord, on veut vraiment te remercier de nous avoir premièrement rachetés, de nous avoir sauvés, d'avoir payé notre dette à la croix, et d'avoir pourvu aussi à ce que des gens viennent vers nous pour nous annoncer la seule bonne nouvelle sur terre, celle que Dieu nous a tellement aimés, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, d'abord, merci énormément de nous avoir rachetés, Seigneur Jésus. Et Seigneur, aussi, d'être notre berger, et de nous amener dans les œuvres que toi t'as préparées d'avance, afin qu'on y marche, et c'est en marchant dans, justement, les œuvres que t'as préparées, non pas pour repayer notre salut, parce que c'est un don gratuit, mais c'est le moyen pour te connaître pour vrai, afin de ne pas rester juste dans une théorie biblique, mais de vraiment, comme t'as dit toi-même, Seigneur Jésus, quand t'as prié, puis Jean l'a écrit au chapitre 17 de son Évangile, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Toi, Seigneur Jésus. Alors, merci énormément pour tout. Merci de bénir, aussi, la petite équipe qui se prépare à la fin du mois prochain, de partir, aller réparer, Seigneur Dieu, le bâtiment, justement, en Haïti, à cause du tremblement de terre, il y a eu quelques fissures, que tu puisses les protéger, les bénir, les garder en dessous du radar, Seigneur Dieu. Et merci pour toute l'équipe dans le village, tous ceux qui travaillent, que ce soit ceux qui font la nourriture pour les enfants, les écoles, les églises avec lesquelles on participe depuis des années. Merci de bénir la région, Seigneur Dieu. Et on prie encore pour qu'en Haïti, vraiment, le peuple, Seigneur Dieu, qui crie vers toi, tu le dis dans ta parole, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, ce peuple crie vers toi pour trouver la paix et la sécurité. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, viens leur secours. Et merci de continuer à bénir aussi tout le travail qui se fait avec l'équipe de Pasteur Kujo, et puis aussi Pasteur Joe au Ghana, et puis tous ces gens qui sont formés pour aller annoncer l'Évangile dans les villages au milieu de la brousse. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir pourvu pour toutes les nouvelles motos, pour pouvoir se rendre dans ces villages. Et, Seigneur Dieu, c'est tellement béni de voir ton action agiant quand tous ces villages se tournent vers toi et qu'ils reçoivent, Seigneur Dieu, le don le plus important, la vie éternelle. Seigneur, merci. Merci de continuer à bénir la faculté aussi avec son doyen, le Dr Angé, et de continuer à pourvoir généreusement aux besoins de la faculté. Merci, Seigneur Dieu, encore une fois, de nous amener avec toi dans ton œuvre. Parce que ce n'est pas la nôtre, c'est ton œuvre. Merci encore une fois. Merci d'ouvrir, encore une fois, Saint-Esprit de Dieu, notre cœur à ta parole. Car toi seul peux nous instruire à l'intérieur de nous, afin que ce ne soit pas juste de l'information intellectuelle ou comme un genre de philosophie de vie, mais que ce soit vraiment l'illumination que tu produis en nous, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'on marche dans ta lumière. Car comme il est dit dans un des psaumes, c'est par ta lumière qu'on voit la lumière. Et si tu nous demandes maintenant de réinterpréter toutes les choses, on ne peut pas le faire juste avec notre intelligence naturelle. Tu dois illuminer notre entendement, Seigneur Dieu. Merci de venir à notre secours dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soigne prochaine, on va faire la Sainte Seine ensemble, premier dimanche du mois. Et puis, je se rappelle encore une fois que c'est vraiment un repas simple que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire en mémoire de lui. De la même manière qu'il a demandé à Israël de faire la fête à chaque année de la Pâque de l'agneau qui devait annoncer le véritable agneau de Dieu qui viendra un jour vraiment nous délivrer du Pharaon de ce monde. Et là, c'est un rappel entre nous sans arrêt. Maintenant, on va voir dans l'Épître aux Hébreux la foi d'Abraham. Et si vous remarquez, dans le chapitre 11, l'auteur ici va développer beaucoup plus sur Abraham que tous les autres qui ont commencé à parler. Parce qu'Abraham, je ne sais pas s'il a réalisé à quel point il a été choisi de Dieu par pure grâce pour être le commencement de l'œuvre d'un jour l'incarnation de Dieu qui viendrait sur terre en Jésus-Christ. Pour payer notre dette. C'est quand même spécial. Fait qu'on va lire la parole, OK? Donc, Hébreux 11, à partir du verset 8. Vous êtes prêts à haut, c'est beau? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous détente, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, n'acquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, ou si le retrouva-t-il par une sorte de résurrection. On va arrêter ici pour essayer maintenant de voir ensemble comment ça peut s'appliquer à nous. On voit ici qu'Abraham, dans le livre de Josué, Josué rappelle à Israël qu'Abraham, quatre cents ans auparavant, avait été choisi par le Seigneur au milieu d'une nation païenne. Donc, il n'est pas choisi, et ça c'est rassurant pour chacun de nous autres, il n'est pas choisi parce que Dieu a trouvé quelqu'un de spécial. C'est Dieu qui fait de quelqu'un, quelqu'un de spécial. Et ça, c'est très important pour nous, de toujours se le rappeler, et c'est pour ça que Jésus, quand il parle à Israël, qu'il comprenait mal le but de la loi que Dieu avait donnée par Moïse. Le but de la loi, c'était encore une fois pour freiner le mal. Ça n'enlevait pas le mal, ça faisait juste freiner le mal. Et deuxièmement, ça identifiait le vrai problème que Dieu viendrait un jour régler. Le péché se manifeste par les transgressions. C'est comme ça qu'on manifeste notre rébellion envers Dieu. Et là, Jésus leur dit, « Venez à moi, vous tous, qu'être fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est pour ça qu'Abraham, qui a été choisi par pure grâce, a été rendu capable de marcher avec le Seigneur. Et ce qui est vraiment fascinant dans la parole de Dieu, ce n'est pas un livre qui a été écrit pour faire des héros. Trop souvent, on parle trop de ces gens-là comme étant des phénomènes, et puis on essaie de faire de eux la raison pour laquelle Dieu a pu faire quelque chose. C'est totalement le contraire. Dieu s'est choisi un homme qu'il ne le connaissait pas du tout. Abraham était un païen. Il n'y avait aucune connaissance de ce Dieu. Il vivait dans une nation, dans une cité, et carrément, comme l'auteur nous l'a rappelé, puis s'il va retourner dans la Genèse, il faisait partie d'une société bâtie depuis longtemps, une société finalement qui vit de sa justice propre, qui vit de son autonomie, et qui inévitablement vit en opposition avec Dieu. Et Abraham est choisi par pure grâce. Est-ce que vous vous rappelez, si vous ne lisez pas trop vite votre Bible, vous allez remarquer finalement que des gens pensent que Dieu a choisi Noé pour le sauver parce qu'il était juste et bon. Mais il y a un petit passage juste avant. Il dit, juste avant que Dieu définisse qui est Noé, juste et bon, il dit, « Et Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Dieu s'est toujours préservé au travers de toute la lignée humaine des gens. Et c'est ce que Paul nous rappelle. Je sais que c'est une doctrine qui scandalise tout le monde, cette affaire-là. Mais tant pis, pour votre petite justice propre, ça ne me délâche pas bien. Eh bien, finalement, ça nous montre que Dieu s'est toujours préservé des gens. Et quand Dieu, finalement, veut montrer aux gens à quel point ils sont perdus, eh bien, il est souvent dit, il retire sa main et il laisse les gens aller à eux-mêmes. Et là, on manifeste nous-mêmes notre propre humiliation. Donc, c'est important, finalement, de réaliser que Dieu s'est préservé tout le long de l'humanité des gens pour que le mal n'est pas la victoire suprême sur la création de Dieu. Parce que, selon, finalement, le mal, bien, la terre aurait été détruite depuis longtemps. Pensez juste à aujourd'hui. Ça fait deux ans, là, finalement, qu'on niaise avec un petit virus qui fatigue la planète. Là, on commence à peine à entendre nos gouvernements dire « OK, vous pouvez prendre un petit break. » Il y en a un qui a pris le relais. Un petit épais, finalement. Il paraît qu'il mesure juste 5 pieds, là. Ça fait que des petits poutres, il essaie de devenir quelqu'un de grand. Là, il tyrannise. Il est en train de faire peur à la planète au complet. C'est quand même fascinant. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais, savez-vous quoi, ce que ça vient fatiguer dans notre vie? Ça vient fatiguer un aspect où chacun de nous, c'est tout à fait normal, on cherche la sécurité. On cherche la paix. Mais, en réalité, notre seule paix et notre seule sécurité est en Jésus-Christ seul. Et il y a une vérité que Dieu veut nous rappeler toujours. N'oubliez pas, vous êtes des voyageurs et des pèlerins sur terre. En d'autres mots, personne ne sait la journée que le Seigneur va permettre qu'on va s'en aller dans sa présence. Et donc, finalement, Abraham, il vivait dans une ville. Il vivait en passant dans une société qui était très développée. Et puis, finalement, quand Dieu l'a appelé, bien, ça l'a un peu déstabilisé. Et puis, si on lit dans la Genèse, bien, c'est son père qui semble avoir pris un peu plus au sérieux, peut-être en disant, « Mon fils, selon les divinités, parce que c'est un païen, monsieur, eh bien, mon fils va devenir un monarque, il va devenir quelqu'un d'important, d'un nouveau peuple. » Mais la parole de Dieu avait dit à Abraham, « Sors de ton pays, sors de ta famille, sors de chez vous. » Il devait partir seul. Mais au début, c'est son père avec ses fils qui sont partis, puis le neveu, jusqu'à Chara. Et puis là, bien, il a fait une business dans une autre ville. Il a passé d'une ville à une autre ville. Et il reste encore, on pourrait dire, dans la mentalité naturelle. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas dans le naturel. Et c'est pour ça que ça nous déstabilise et ça nous rend nerveux. Maintenant, quand son père est mort, eh bien, Abraham est parti avec sa femme et son neveu, Lot. Et il est parti, comme il dit ici, vers un pays où il a vécu dans des tentes. Ne pensez pas que c'était habituel pour lui, là. N'oubliez pas, il y a des archéologues qui ont découvert la ville d'Our, d'où il venait, là, tu sais. Et puis, c'est une ville qui était tellement bien organisée, contrairement à où il est venu vivre. Par exemple, juste les égouts. Ça a l'air de rien, c'est quand même agréable de vivre dans un pays qui a des égouts fermés, pas vrai? Fatigant, ça, de vivre où est-ce que vous voyez finalement vos déchets sortis de la maison, dans la rue. Eh bien, lui vivait dans une société très bien organisée, très sécuritaire, très prospère, et Dieu l'appelle à devenir un gars qui va vivre en camping. Ça devait être intéressant le soir, les discussions qu'il y avait avec sa femme, hein? « Chéri, c'est quoi ton histoire encore? » « Non, non, Dieu, il dit qu'il va faire de nous autres un peuple nombreux. » « Oui, mais ton Dieu, il savait-tu que j'étais stérile, moi-là? » « Est-ce qu'il est au courant? » C'est le fun, en plus, de voir que Dieu choisit un couple pas capable d'avoir des enfants pour faire une postérité. Dieu, il est trop trippant. Il aime ça avoir du plaisir avec nous autres pour nous rappeler en disant « N'oubliez pas, je ne peux pas compter sur vous autres. » Je fais exprès de choisir une madame qui n'est pas capable d'avoir des enfants. C'est le fun, ça. Quand vous vous regardez et que vous êtes déprimés de vous voir, arrêtez de vous contempler. C'est la chose la plus déprimante qu'il n'y a pas sur la planète. Adorez le Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous vers lui et soyez fascinés de dire « C'est vrai, Seigneur, avec rien, tu peux faire des choses incroyables. » Donc, le vrai but de notre vie avec toi, c'est de discerner ta volonté plutôt que de vouloir devenir des personnes importantes. Si on discerne ta volonté, on a discerné un trésor incroyable. Marcher avec Dieu, ça donne un sens à une vie qui est en dehors de lui, honnêtement. Est-ce que vous trouvez que notre vie ferait du sens sans Dieu? Honnêtement, moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, mon père disait « Non, non, foutaille école, foutaille école. » Moi, je ne sais pas, depuis que j'étais tout petit, je n'ai jamais aimé ça à l'école. Je trouvais ça tellement plate, ce n'était pas croyable. Puis en plus, j'étais gaucher. Puis dans ce temps-là, là, tu te faisais chienner par la maîtresse, première année, deuxième année. Il fallait que j'écrive la main droite, je ne suis pas capable. Puis je continuais toujours la main gauche, pareil. et puis, finalement, je me demandais, je disais « Ah, mon père, pourquoi il faut que j'allais à l'école? » Il disait « Non, c'est pour que tu ailles un bon travail plus tard. Un bon travail. » Oui, oui, c'est un bon travail, tu vas pouvoir t'acheter des choses. Peut-être que quand j'étais petit, je me disais « Acheter des choses. » C'est ça le but de la vie, acheter des choses. C'est plate. Et puis, finalement, j'ai des amis qui sont morts jeunes. Je me rappelle, il y avait un gars bien gentil à l'école. Et puis, un jour, on a appris qu'il est mort parce qu'il a vu une voiture arriver qui s'en venait frapper sa petite amie. Et puis, il a couru pour pousser sa petite amie pour la sauver. La voiture l'a frappée lui puis il en est mort. Puis là, on se demandait tous « Hey, il est rendu où? » Puis, il y a toutes les fois qu'on est dans un salon funéraire, eh bien, c'était comme un peu « Voici le but de la vie. » Ça, c'est le terminus. Puis je me disais « Écoute, il y a quelqu'un d'autre qui veut le rentrer encore. C'est quelqu'un qui peut aller ouvrir la porte. » Et puis, finalement, si on n'a pas l'espérance, il n'aurait pas pu vivre cette vie-là. Il a quitté, finalement, une vie sécurisante il a vécu une vie vitalement bien organisée pour suivre le Seigneur pour s'en aller dans une vie qui ne contrôle rien. Il va vivre dans une tente comme un nomade errant. Il va vivre comme un voyageur et un étranger dans une terre étrangère. En plus, ce que Dieu lui a promis, et puis l'autant nous rappelle ici, rappelez-vous, ils n'ont... Aucun d'eux, ils sont tous morts sans obtenir les choses promises. Mais, ils ont vu que ce n'était pas en vue que ça arrive maintenant, c'était en vue, ils les ont vus de loin, ils les ont salués, ils ont commencé à comprendre. Et c'est pour ça que l'auteur nous rappelle en disant, si ils voulaient faire la vie avec Dieu, une meilleure vie sur terre, pour mieux s'organiser, être plus prospère, bâtir une plus grosse ville, avoir une plus grosse armée, je ne sais pas trop quoi, eh bien, ils auraient été déprimés. Non, ils ont réalisé que ce n'était pas pour ici. Tout ce qu'on vit présentement, c'est pour ce qui s'en vient dans la nouvelle création. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait des hauts et des bas, tant mieux quand ça va bien. Mais ce n'est pas obligé que ça aille bien tout le temps. Pensez à tous nos frères et sœurs en Ukraine en ce moment. Puis, je suis sûr qu'en Roumanie et dans tous les autres pays autour de se demander quoi c'est-tu le commencement d'un petit boss de Bécasse qui veut s'en aller finalement conquérir pour se donner un nom? Selon certains historiens, ce petit monsieur-là qui est un petit complexé chronique, il voudrait être écrit éventuellement dans les livres de l'histoire de la Russie. Il veut devenir quelqu'un après sa mort. Oui, c'est un insignifiant, comme le pont d'entre nous autres. Combien de gens vivent leur vie pour devenir quelqu'un? plutôt que finalement d'apprendre à servir le Seigneur pour savoir non, c'est pas ici que ça va se passer. Faites attention d'avoir une vie chrétienne dans le but, je sais pas moi, de réussir mieux ma vie, que ma famille soit plus merveilleuse. Écoutez, faites attention. C'est trop facile de vouloir voir Dieu comme un génie dans une bouteille. Et puis là, après ça, de frotter pour avoir les, je sais pas moi, les trois vœux qu'on aurait le droit. Lui, finalement, il est parti d'une vie confortable, organisée, et une vie finalement très organisée en vue de ne pas avoir à dépendre de Dieu. Et là, maintenant que Dieu l'appelle dépendre de Dieu, Dieu l'amène dans la désorganisation de sa vie pour le restant de ses jours. Et en plus, il va vivre plus de 25 ans avec toujours le seul plan que Dieu dit « Garde, je vais te donner ce pays-là un jour, la terre promise. » Puis rappelez-vous, finalement, en hébreu, il n'y a pas de mot « pays », c'est « eretz », c'est « terre ». Quand on parle de la terre promise, c'est encore une fois une image de ce que Pierre nous rappelle qu'Ésaïe, des centaines d'années plus tard, va prophétiser que le Seigneur nous a promis un jour de recréer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et c'est là que va habiter la justice pour toujours. Comme il dit ici, ces gars-là, à un moment donné, s'ils voulaient faire une vie chrétienne ou une vie de foi en Dieu en pensant que ça va faire qu'ils ont quitté quelque chose pour quelque chose de mieux, il y aurait eu amplement le temps de retourner à leur ancienne vie qui était beaucoup plus confortable, beaucoup plus organisée, qui même, à leur vie naturelle, faisait plus de sens que de marcher avec Dieu dans quelque chose qui ne semblait pas marcher. coûte 25 ans attendre une promesse de Dieu pendant 25 ans que ta femme va te donner un fils et ça va être le début d'une postérité et ça ne marche jamais. C'est long ça 25 ans quand ça ne marche pas. Pas vrai? Tu sais, un moment donné tu te dis coudonc, on s'est-tu trompé? Et puis le monsieur finalement, il était très ordinaire, il n'était pas si spectaculaire que ça. Vous vous rappelez quand il passait aux douanes, qu'est-ce qu'il disait? C'est ma sœur. Ce n'était pas un gros mensonge, c'était ce qu'on appelle une menterie. Parce que finalement c'était sa demi-sœur. Fait qu'il s'arrangeait pour sauver sa vie. Mais il faisait ça au détriment de sa femme. Puis en plus, au détriment du plan de Dieu. Vous vous rappelez un jour quand ils sont passés aux douanes en Égypte? Il dit, rappelle-toi, dis-le que t'es ma sœur parce que t'es tellement belle que quand ils vont te voir, s'ils savent qu'on est marié, ils vont me tuer et puis ils vont te prendre. Parce que dans ce temps-là, c'était grave de prendre la femme d'un gars marié. C'était moins grave de le tuer. Au moins, veuve après. C'était plus légal. Non, mais on est aussi épais aujourd'hui en passant. Tant que l'enfant n'est pas accouché, tu peux le tuer. Les gens sont épais à ce point-là. Il ne faut pas penser finalement qu'on devient tellement plus intelligent. on tue 30 000 enfants par année. Puis le gouvernement est surpris qu'il nous manque du monde pour commencer à travailler. On devrait leur dire, si tu veux, on peut te payer un petit cours de mathématiques pour tourner à l'école. Je ne vais pas en parler, ça va gâcher le message. Alors finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. Ce n'est pas qu'Abraham est si phénoménal que ça. Mais c'est quelqu'un qui a appris jour après jour malgré ses échecs. Il a vu à quel point le Seigneur l'a protégé parce que quand Pharaon a pris sa femme et puis en plus pour avoir la faveur de son frère, il a donné finalement des troupeaux d'animaux, il a donné des servantes, des serviteurs, il l'a béni, il a prospère et puis le Seigneur s'est mis à frapper Pharaon et sa maison. Je ne sais pas comment il a su, il devait avoir des devins peut-être à l'époque. Il a dit, écoute, non, ce gars-là, il a discerné, ils ont discerné qu'il était marié à ce gars-là. Il a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Que c'est quoi? Non, non, parce que, tu sais, moi je suis arrivé dans un pays, je me dis, ici, il ne croit pas en Dieu. Combien de fois les chrétiens ne vont pas manifester leur foi dans des lieux où on ne croit pas en Dieu parce qu'on a peur que ça ne marche pas? On a l'impression que Dieu peut juste opérer où il y a des gens qui croient en lui. Non, Dieu n'a pas besoin finalement qu'on soit dans une population qui croit en lui Dieu a manifesté encore une fois à Abraham. Écoute, moi je garde mon plan. Et puis, on pense qu'il l'a fait juste une fois, mais il l'a fait deux fois. Il l'a fait une deuxième fois avec Abimelech. Moi, ça m'encourage de voir leur faiblesse, leur manque parce que quand tu lis la parole, tu as le choix où tu vas contempler des héros passer d'être comme eux autres pour devenir un héros ou bien tu contemples le Seigneur pour savoir comment on vit et qu'on dépend de lui. La parole de Dieu nous enseigne comment dépendre de Dieu, comment s'attendre à lui, ce qui va désamorcer dans notre vie de plus en plus la chair pour que l'homme nouveau en nous soit de plus en plus fortifié et que notre foi en Dieu soit de plus en plus concrète, réelle en fonction de la fidélité de Dieu. Donc, ils sont morts sans avoir vu les choses parce que ce n'était pas pour ici et maintenant. Et c'est encourageant pour nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur Jésus nous a rappelé, n'oubliez pas, vous êtes des voyageurs et des pèlerins sur terre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas organiser vos vies. Organisez vos vies, planifiez vos vies, il n'y a pas de problème. Mais ne soyez pas surpris que les choses ne fonctionnent pas exactement comme vous le pensez. Continuez à chercher la volonté de Dieu et à marcher avec lui jour après jour. Et puis en même temps, d'avoir une connaissance pas simplement théorique de Dieu. De ne pas avoir une foi seulement intellectuelle. Pour vraiment le connaître, il va falloir qu'on apprenne à lui faire confiance. Et le Seigneur va lui-même s'occuper de nous. Et un jour, eh bien, il va venir nous chercher. Et puis, le monde va finir bientôt. Je ne sais pas, moi je suis sûr que sur Internet ça va être plein de gens qui voient Gog et Magog arriver. Hein? Vous allez voir plein de gens qui pensent que Poutine, c'est l'antéchrist qui s'en vient. Ce n'est pas grave. À toutes les générations, on l'a toujours vu. Clinton, il a passé pour... Ça n'arrête pas. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, quand le Seigneur va revenir, selon la parole, il s'en vient pour mettre un terme final à l'antéchrist. Inévitablement, on va être obligé, comme Paul l'a dit aux Thessaloniciens, on va voir l'homme d'iniquité. On va le voir un jour. Ce n'est pas grave. Parce que finalement, quand Dieu, Jésus-Christ, va venir lui-même régler le problème une fois pour toutes, bien, il fait comme un pays. Un pays avant de faire la guerre à un autre, qu'est-ce qu'il fait avec ses ambassades dans le pays? Il relève. Il dit, OK, il fait sortir toutes ses ambassades. C'est le signe qui déclare une guerre. Et c'est pour ça que juste avant son retour, il va y avoir tout l'enlèvement de l'Église. Tous les croyants vont disparaître d'un seul coup. Il dit, en un instant, d'un clin d'œil, on va se retrouver dans les airs avec le Seigneur et puis, pour revenir avec lui, ça fait que tant qu'on n'est pas parti, bon, bien, arrêtez de vous demander si c'est l'antéchrist qui vient de rentrer en Ukraine. Cassez-vous pas la tête avec ça. Quand ça va être le temps de partir, ce n'est pas nous autres de toute façon qui doit faire nos petites valises pour partir. C'est vraiment le voyage le plus trippant et le plus facile au monde. Il y en a plusieurs qui voyagent souvent. Le seul passeport qu'on a besoin, c'est d'avoir été raché par le Seigneur. Tu n'auras même pas besoin de petites valises, de passeport, de vaccins, de rien. Et puis, en même temps, il dit, en un instant, on a un clin d'œil. Tu sais, un clin d'œil, c'est vite, hein? Clic. Tu sais, faites ça. Clic. Clic. On est devant le Seigneur. Wow! Le Seigneur devient temps. On redescend tous ensemble. Ah ouais. Mais avec nos corps glorifiés. Écoutez, on s'en va vers une vie absolument incroyable. Pour l'instant, le Seigneur nous demande simplement, faites-moi confiance. et puis, on peut, on peut, comme eux autres aussi, saluer, on voit au loin, par la parole de Dieu, voir au loin ce que Dieu nous a promis. Lui-même, nous bâtit une cité. C'est l'architecte d'une vraie cité que le Seigneur va bâtir un nouveau monde, créer un nouveau monde qui va être quelque chose de fabuleux. Pensez-y, ça doit être quelque chose de spécial. Tu sais, il y en a qui font tout pour dire « Hey, on s'en va au Mexique ». Mais quand tu t'en vas au paradis, c'est même plus que le Mexique, ça. Tu comprends? Puis c'est un buffet à volonté. Puis tu peux manger sans grossir. On s'en va finalement. Écoutez, on est, nous autres les croyants, malgré que les temps ne vont pas bien, oui, il va y avoir compassion des gens du dehors qui n'ont pas d'espoir. Oui, on va essayer de soulager comme on le fait, parce que le Seigneur nous demande de soulager les gens, de faire des soins palliatifs, comme je l'ai dit la semaine passée. Je ne sais pas si je l'ai dit ici ou à une autre église, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est des soins palliatifs. On soulage la misère des gens. Mais ça ne règlera pas la misère finale des gens. C'est pour ça que j'ai bien de la misère avec des gens qui croient dans des partis politiques chrétiens. Moi, je pense que finalement, il faut juste gérer, tu sais, mais je ne pense pas que les chrétiens ont la solution finale pour établir un royaume chrétien sur terre. Parce qu'on le voit, vous avez juste à faire un cours d'histoire de l'église, vous allez voir que ça a monté, ça a descendu. Puis même, des fois, les institutions religieuses sont devenues violentes envers ceux qui leur montraient, « Oh, tu n'es plus selon la parole de Dieu ici. » Ces gens-là se sont fait tuer par des églises. Pas n'importe quoi. Puis à un moment donné, même certains ont séduit l'église pour dire, « On va aller libérer la terre promise qui est à Israël puis ils ont fait des croisades puis ils ont massacré du monde. » Faisons attention de ne pas perdre de vue le vrai but final que la parole de Dieu nous donne. Même si les gens nous accusent de ne pas être assez pratiques. Tu sais, c'est pour ça que, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que l'église reste un chandelier dans un monde ténébreux puis l'église doit continuer à annoncer la seule bonne nouvelle. Dieu a tellement aimé le monde qui sont ses ennemis. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné la deuxième personne de la Trinité. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu nous délivre de sa colère, de sa juste colère. Même si nous, dans notre petite justice propre, on trouve que ça serait trop dur, la colère de Dieu, eh bien, soyons comme tous ceux qui ont cru en Dieu. Il y a raison d'être en colère. On détruit sa création. Que ce soit par la pollution, que ce soit par les guerres, que ce soit les crimes, les meurtres, les vols, les mensonges, tout ce qui se fait partout. Écoute, c'est une horreur. Mais, le Seigneur veut délivrer. Et c'est pour ça qu'il nous dit, il va nous sanctifier, nous transformer à l'image de son Fils et face à nos propres ennemis, il nous demande de les bénir. Si vous comprenez, ça va vraiment à l'encontre de notre justice propre en dedans de nous, de bénir quelqu'un qui t'a fait du tort. Seigneur, il dit, « Si ton ennemi a faim, donne-les à manger. Si il y a ça, donne-les à boire. » le seul qui peut vraiment nous transformer pour vrai et fortifier en nous la nouvelle nature qu'il nous a donné, qu'il a créé, comme Paul dit, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis qui compte, c'est d'être maintenant une nouvelle création, comme il dit au Galate. Et maintenant, que l'homme nouveau en nous soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans des temps où notre chair est troublée comme toutes les autres chaires sont troublées. Tout le monde est troublé en ce moment, puis c'est normal. C'est tout à fait normal. Les médias, finalement, ils n'arrêtent pas de nous rappeler toutes sortes de choses. Moi, je suis sûr que ça doit user psychologiquement bien du monde à force d'écouter les nouvelles. Maintenant, si vous êtes fatigué, bien, fermez la télé. Passez à d'autres choses, allez prendre une marche et puis parlez avec le Seigneur puis rappelez-vous, finalement, que ce n'est pas ici que ça va se régler le problème. C'est quand il va venir nous chercher. C'est quand il va venir mettre un terme final. C'est pour ça que, même au début de la pandémie, il y a plein de gens qui m'écrivaient, qui me demandaient de prendre position contre le vaccin, contre tout. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Est-ce que tu as peur? Non, non, c'est parce que, regarde, moi, je vais essayer de régler les problèmes que je peux régler avec les moyens que j'ai. Je n'ai pas de moyens. Non, non, mais c'est la Banque mondiale qui est en train de s'organiser. Bien, écoute, au mieux, je peux juste aller voir la caissière pour parler avec elle. C'est ce qu'elle fasse. Fait qu'écoute, bien, moi, la seule solution que j'ai, là, c'est pour toute l'humanité, que ça aille bien ou que ça aille mal, pour moi, il y a juste un vrai combat. J'organise ma vie pour sortir le message de l'Évangile. Parce qu'en dehors de ce message-là, de parler de l'œuvre de Jésus-Christ à sa croix et il est mort par imputation de nos fautes pour ressusciter le troisième jour comme il l'avait dit à ses propres disciples, et même ses disciples, il avait de la difficulté à comprendre son message parce qu'il l'écoutait trop dans l'idée « Ok, tu vas faire d'Israël un royaume, puis là, on va se débarrasser des Romains, et puis là, on va gagner, puis là, c'est nous autres qui va dominer le monde. » Le Seigneur dit « Non, 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 non. » Comprenez? Les gars le comprenaient comme ça. On écoute trop souvent et on lit trop souvent notre Bible dans notre compréhension naturelle et on essaie de confirmer notre idée plutôt que vraiment d'être instruit pour vrai. Il n'arrête pas de nous dire « Ces gars-là, ils n'ont rien reçu ici. » De la même manière que nous, le Seigneur va s'occuper de nous ici, mais ce n'est pas ici que ça va être réglé complètement. Ici, par contre, on doit s'encourager ensemble de savoir que de jour en jour, on est de plus en plus proche de la solution finale. Le Seigneur s'en vient nous chercher. Pas bénissant. Il s'en vient nous chercher. La fin du monde, pour quelqu'un qui n'a pas d'espoir, c'est qu'à pas tant. Mais pour nous autres, c'est la fin d'un monde que Dieu a déjà jugé en partant dans le jardin et qui a fait la promesse en partant. Et c'est par la mort qu'il nous délivre. C'est pour ça qu'il a dit « Empêchez-les d'approcher l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » C'est la mort d'une vie pour ressusciter à une autre vie maintenant à quoi on est appelé. C'est pour ça que même le bateau que Noé, comme je vous disais la semaine passée, qu'il a bâti, ça ressemble plus à un gros cercueil. Et puis, il a accepté le jugement de Dieu sur sa création. Il a détruit finalement. Il a fait un jugement qui est une image du dernier jugement qui va arriver. Comme Pierre le rappelle, il dit « Le Seigneur a fait une alliance, il ne détruira plus le monde par de l'eau, mais le prochain déluge est un déluge de feu. » Et donc, c'est en Jésus-Christ seul qu'on peut être sauvé. C'est lui notre arche. C'est en lui seul qu'on peut être sauvé. Et c'est pour ça que finalement, il faut se rappeler ces promesses-là sans arrêt. Ils ont vécu avec Dieu, mais ça a complètement déstabilisé leur perception naturelle pour commencer à bâtir maintenant avec une compréhension spirituelle. Mais pour comprendre les choses du Seigneur, il faut demander au Saint-Esprit. Maintenant, Jésus nous a fait une promesse. Il a dit à ses propres disciples « Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je vais partir, le Père va envoyer le Consolateur. Le Saint-Esprit va venir maintenant. Jésus était à côté d'eux. » Tu sais? Mais là, après ça, il dit « Moi et mon Père, on va venir faire notre demeure en vous. » Et là, Paul dit « C'est maintenant le peuple de Dieu qui marche humblement devant le Seigneur dans l'attente de lui. il nous a promis qu'il était pour illuminer notre entendement. Et comme un des psaumes le dit, c'est dans ta lumière qu'on voit la lumière. » c'est vraiment encourageant cette histoire-là. Moi, je trouve ça fascinant parce que ce n'est pas des gens qui ont été capables par eux-mêmes. Et trop souvent, moi, j'avais été élevé dans une foi chrétienne qui parlait toujours des saints comme étant des gens qui ont été exceptionnels. Je ne sais pas comment ça a été pour vous autres, mais moi, c'est comme ça que j'avais été élevé. Et les images qu'on avait d'eux autres tout le temps, c'est qu'il y avait un genre de 63 autour de la tête. Et puis, finalement, ça jeûnait et c'était des gens exceptionnels. Mais moi, quand je regardais ma vie, je me rappelle les premières fois que quand j'étais petit, j'allais à la conférence. Puis le curé nous avait dit, « Moi, le Seigneur m'a donné le pouvoir, vous allez dire vos péchés, moi, j'ai le pouvoir de vous pardonner. » Il dit ça, c'est comme si moi, j'ai une grosse efface et vous avez fait des erreurs dans votre petit cahier à l'école et puis je peux l'effacer. Moi, ça me faisait peur, cette image-là, parce que d'une fois, quand j'effaçais dans mon petit cahier, ça déchirait la page. Je ne savais pas qu'il déchire mon cœur. Ça fait que je disais tous mes péchés et d'une fois, j'en exagérais certains ou d'autres, je n'en disais pas. Puis à la fin, je finais toujours avec le dernier péché et j'ai aussi menti. Ça éclairait toute l'affaire, tu comprends? Puis quand je sortais de là, il y avait une punition, il disait aller prier, il fallait faire des notre-pères, ainsi de suite. Puis je me rappelle quand je sortais de l'église, je disais toujours à Dieu, écoute bien, là, le curé, il paraît qu'il me l'avait, je suis propre. Là, si tu veux me tuer, c'est le temps. Attends pas jeudi, le dernier jeudi, avant le vendredi qu'on s'en va se confesser parce que j'en ramasse en chemin. Moi, il est tout sale. C'est le temps de me tuer là, là. À toi vendredi que je sortais, on faisait le premier vendredi du mois trois fois, je disais toujours à Dieu, si tu veux me tuer, c'est le temps. Là, là, je suis bien propre. Tue-moi. Il ne m'a pas tué. Mais, c'était encore une fois un évangile qu'on disait, oui, Dieu a donné la vie comme une semence, mais vous devez la faire croître par vos œuvres et si vous en avez assez faite, vous allez passer le purgatoire et vous allez rentrer directement au ciel. La majorité des chrétiens de l'époque ne s'en allaient pas au ciel. C'était de l'orgueil de dire, on va aller au ciel direct parce que quelqu'un pourrait dire, tu te prends-tu pour un saint? Parce qu'un saint, c'est un élite. C'est comme un spirituel ultra spécial, tu sais. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'annonce l'évangile selon la Bible en disant, c'est un don gratuit. Je dis, oui, je sais, il donne, mais il paraît qu'il faut le faire croître. Non, non. C'est une imputation. Christ n'est pas mort en faisant nos péchés. Christ est mort parce que Dieu a mis à son compte tous tes péchés. Il est mort de la mort que tu mérites. Et il a dit qu'il était pour payer la dette et la preuve, dans trois jours, il était pour ressusciter. Et c'est pour ça qu'entre nous, il faut rappeler au Seigneur en disant, au Seigneur, je veux me rappeler, je veux te le rappeler aussi, mais je veux me le rappeler à moi. Oublie pas, si tu n'illumines pas mon entendement, il y a un danger pour moi de mal comprendre ce que c'est de marcher avec toi. Et surtout, de me faire une mauvaise interprétation de ce que c'est de marcher avec toi. Et c'est pour ça, finalement, qu'on continue à organiser nos vies à sortir la seule bonne nouvelle pour l'humanité. Et puis, on n'a pas besoin d'être si phénoménal. C'est pour ça que, finalement, ce n'est pas à cause de nous qu'on va être sauvés, c'est à cause de Christ qu'on a été sauvés. Et c'est supposé de désamorcer en nous l'esprit de vengeance, l'esprit de colère. Parce que notre justice propre, plus elle diminue, moins on devient menaçant. Plus on a compassion des gens qui n'ont pas l'Évangile. Et on organise. Puis, en passant, je veux vous remercier énormément pour tout le temps l'argent que vous mettez pour que, finalement, l'Église soit capable de rayonner continuellement vers l'extérieur, qu'on ne soit pas juste un genre de petit groupe interne et puis qu'on ferme les portes entre nous autres. Qu'on puisse rayonner, justement, tous les dons qui ont été donnés pour qu'on répande la chapelle là-bas à la Macasa et qu'on invite tous les chrétiens, catholiques ou non, en disant, venez, on va vous prêter votre bâtiment, il n'y a pas de problème. On veut se faire des amitiés pour qu'entre amis, entre chrétiens, on puisse réétudier la parole de Dieu ensemble pour voir est-ce qu'on a bien compris. Parce qu'oubliez pas, toutes les Églises, sans exception, on se fait des traditions et quelquefois, ils ne sont pas selon la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça, entre nous, de toujours être capables de revenir aux Écritures et puis quand on va pouvoir prendre les temps questions-réponses, après le culte, on va manger ensemble bientôt. Il s'envoie ta pizza, c'est ça, pourrais-tu? Donc, finalement, bientôt, on va pouvoir se retrouver dans une pluie normale et puis on va reprendre des temps questions-réponses. Les temps questions-réponses ensemble, c'est toujours pour brasser à ce qu'on a bien compris le texte, pour de plus en plus demander au Seigneur éclaire-nous. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a fait la grâce aussi d'être associé à la Faculté de théologie évangélique de Montréal pour que, finalement, on ait des bons profs sur place qui nous donnent surtout la science d'étudier, la science d'interprétation, apprendre l'hébreu, le grec, et puis, finalement, l'histoire de la doctrine. Je dis que ça nous aide d'avoir un meilleur fondement pour l'interprétation des Écritures. Donc, on est vraiment bénis. On va continuer à suivre le Seigneur, d'accord? On remet ça au Seigneur. Fait que, Seigneur, c'est fascinant de voir que si on est ici ensemble aujourd'hui, ce n'est pas parce que, ta parole nous le rappelle, ce n'est pas parce que nous, on est meilleur que les autres d'avoir cru en toi. C'est que tu nous as fait une grâce. D'abord, il y a des gens qui t'ont obéi et qui ont organisé leur vie pour qu'un jour, quelqu'un vienne nous annoncer l'Évangile. Et, Seigneur Dieu, je veux te remercier encore énormément pour tout ce petit groupe qui était dans le camping dans le sud de la France, qui était organisé par le petit village de Codonia, qui avait décidé de prendre leurs vacances pour aller annoncer l'Évangile dans le camping. Même s'ils savaient que c'était peut-être pour gâcher leurs vacances, qu'ils étaient pour se faire moquer, rejeter, ridiculiser. Mais, ils t'ont fait confiance, Seigneur. Et, tu m'as amené là un jour et quand ils m'ont annoncé l'Évangile, qu'ils m'ont montré selon ta parole que c'était un don gratuit, Seigneur, t'as complètement, toi, changé ma vie. Et, merci de m'avoir mis sous ton aile et d'avoir pris le temps, Seigneur Dieu, toi-même, de me montrer comment je peux te faire confiance. T'es vrai et vivant, Seigneur Dieu. T'es pas juste une philosophie. T'es vraiment réel. Seigneur, on peut juste compter sur toi pour que notre foi s'enracine de plus en plus en toi et non pas dans nos mérites ou dans nos capacités intellectuelles. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, fais de nous, encore une fois, de continuer à ce qu'on puisse rayonner au Québec, autant en Haïti, en Afrique, peu importe où tu nous envoies. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, aussi développer une bonne communion fraternelle avec d'autres frères et sœurs dans le Seigneur et de ne pas être des petites entreprises qui essayent de se voler les membres les uns des autres. Fait que, Seigneur, merci de bénir notre marche avec toi et de continuer à illuminer notre entendement Saint-Esprit de Dieu afin qu'on marche dans ta lumière dans un monde de ténèbres. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada